résumé il faut ma bonne voile lorsque ruka entend la mélodie joué par la boîte à musique dans sa chambre des souvenirs ressurgissant son enfance en famille avec sa mère sayaka et son père soya sculpteur de masques la seule chose dont elle ne se rappelle pas c'est le visage de son père assis à fabriquer ses masques elle se rappelle sa famille mais elle se rappelle pas du visage du père du coup d'accord ruka reprend ses esprits et trouve le masque d'exécutante qu'a sculpté son père c'est le masque que lui a fait porter la personne responsable de son enlèvement il y a dix ans en lisant le journal de sa mère ruka découvre que sayaka soupçonné son mari de vouloir utiliser les filles pour une sorte de rituel et d'être impliqué dans dans toute cette affaire pourquoi toute cette affaire c'est en genre ce genre ça a été mis à la ligne ruka comprend maintenant pour quelle raison sa mère a quitté son père cependant dans la grotte située sous la clinique aïbara ruka à la très nette impression d'être déjà venu à cet endroit j'ai pas j'ai pas j'ai pas donné de mon de mon mieux pour pour lire tout ça j'avoue à ça commence déjà les jumpscares on 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 C'est une partie du masque ça ? Mais pourquoi c'est... ça serait le détective qui lui... Enfin genre ça, ou alors c'est peut-être... Ok, c'est bizarre. Phase 9, le retour, Rukami Nazuki. Le retour. Oh la vache. On m'a amené ici par un chemin sombre depuis... Parcourez le lieu de vous souvenir. Ça marche. Bah c'était rapide. J'ai envie de dire, autant simplement continuer la cinématique, si c'est pour me faire faire deux pas et... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! C'est encore eux ! Je m'en rappelle plus de mes pouvoirs, je sais plus ce que c'est. Ça c'est le gros tir, c'est ça ? Putain mais ils sont super proches quoi ! Ça c'est le boost. Ouais c'est ça. Ah je crois que je peux pas tirer mon super tir quand je suis boosté. Enfin si le violet c'était le boost je me rappelle. Genre ça là. Hop ! Ah c'est que... 7000... Nan si je peux. On marche. Faut juste attendre un peu en fait. Vas-y on va te faire un peu du... Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord. Ah ! Qu'est-ce qu'il va m'attaquer ? Qu'est-ce qu'il va m'attaquer ? Qu'est-ce qu'il va m'attaquer ? Ça fait un petit moment qu'on a pas été Ruka je crois. Ok, alors. Ce que je me rappelle plus moi de son appareil. Donc ça c'est permet de réaliser un cliché plus puissant. Oui, le rouge c'est l'attaque. Permet de réaliser un cliché plus puissant pendant un certain temps. Bon, le violet c'est bien le boost. Tous les points d'esprit disponibles pour réaliser un cliché très puissant. Ah d'accord, ok c'est ça, c'est la charge en fait. Par contre ça consomme tous les points d'esprit. Permet de réaliser des clichés plus puissants pendant un certain temps. On a que 5. On a que 11. C'est très compliqué de... Par contre une seconde. Je dois faire un truc. C'est très compliqué de... De monter les... Les caméras. Même la... Comment ça s'appelle ? Ah mince ! La lampe torche. Donc ça c'est Imiko. patiente morte après qu'on lui a installé un étrange dispositif sur la tête. Elle tente de se libérer d'une souffrance sans fin. Femme en rouge. Femme rouge qui est clos sans cesse et dont émane une aura oppressante. Ah oui, du coup c'est ce qu'on a combattu du... Au temple de Tsukiyomi. En la prenant en photo avec la caméra qui sera là, on n'obtient qu'une image floue. Ouf. Il y a... Il y a un espace là avec nos photos. J'ai peur que ce soit elle en rouge... Eclos. On avait pas lu. Heu... Aibara conduit mis à son bureau. Regarde les directeurs. Sans avoir le sort qui... Qui l'attend. Jeune fille en noir regarde Mizuki. Conduit vers la porte son passé enfoui. Le jeune fille en noir continue de guider Mizuki. Heu... Aibara conduit la petite Mizaki là... Où aura lieu son traitement spécial. La jeune fille en noir qu'on eue Mizaki encore plus loin. Qu'est-ce qu'attends Mizaki au bout de ce chemin ? La réponse est toute proche. Je pense qu'on achète des clichés si on peut. Je sais plus trop où il y a des sauvegardes. Je pense qu'on atteint... Ah bah tiens voilà. Ah la vache ! On atteint la fin là. C'est par ici qu'on m'a emmené là-bas. C'est quoi cette phrase ? C'est par ici qu'on m'a emmené là-bas ? Ouais. Bah c'est une phrase, ça marche, mais un peu étrange. C'est marrant. Alors échanger. 70 clichés, on va prendre des soins. On a tellement de points en fait. Donc autant se stacker en objets, parce que pourquoi pas, on n'a pas vraiment le choix là. On a plus d'un million. C'est donc bon. Let's go quoi. On a zéro choix en ce qu'on peut acheter. Les trucs qui pourraient être achetés et qui sont chers, c'est ça. C'est des tenues. Et encore, 3000, 3000. Oui non, c'est pas très cher. Même ça, c'est pas très cher. Mais bon. On est full vie ? Ouais. Les boulements obstruent le passage. Eh bien, passage étroit, on devrait pouvoir passer en rampant. On devrait pouvoir traverser en rampant. Voulez-vous traverser ? Oui. Est-ce que c'est le genre de question, genre, voulez-vous continuer le jeu ou pas ? Ah, le caméraman, il fait un mauvais boulot là. Il aurait pu se mettre bien derrière. Enfin bref, je dis ça. On en parle du cri qu'on a entendu avant de traverser... Je pense que la femme en noir là... Du coup, c'était pas prévu. Bien sûr, le rituel du retour, c'était pas prévu que ça finisse comme ça en fait, j'imagine. Je pense qu'elle a été possédée, en fait, par plusieurs esprits morts ou quelque chose comme ça. Parce qu'on a pas encore eu d'histoire un peu... Enfin, à la Project Zero, parce que c'est tout le temps des histoires d'amour qui finissent mal, hein. Je vais être honnête. Comme je l'avais déjà dit. Là, on a pas du tout parlé de ça, en fait. On a pas eu du genre... Euh... Quelqu'un avait une relation avec une autre personne et c'était tabou, euh... Ou des trucs comme ça. Euh... Bon, attend. 83, 16, 4... Donc, je me demande si c'est pas tout simplement qu'elle a été possédée. Et euh... Du coup, elle a éclos. Et euh... Puis, bah, voilà quoi. Après, tout le monde a mal fini, quoi. Elle a tué tout le monde, sûrement. Après, si vraiment il y a une histoire un peu d'amour et tout... Euh... Bah, dans un sens, je vais pas être surpris. Mais je voudrais bien autre chose. Non, à la... Quoi, quoi, quoi ? Vache. Putain. ... Mot laissé par un pêcheur. Elle arrive, tous ceux qui l'ont vue. On éclos. Cette femme, cette femme... Ok. On est tous venu se réfugier ici, mais elle arrive. Son visage... Je ne vois pas son visage. Le visage fait voir un peu. Masanobu Fushiki s'est réfugiée dans la voie primordiale pour fuir le désastre, mais elle est venue le chercher. Je pense qu'un jour je referai tous les project 0 d'affilée du 1 au 5. Peut-être pas en une fois parce que là il va me falloir au moins 48 heures. Tu peux partir toi ? On va tester ça un peu. Elle fait exprès. Ok, on va attendre d'avoir 4... Oh la la, oh la la. Vas-y essaye de me taper. Je peux faire un super tir, voir un peu ce que ça te donne. Quatorze mille. Pas mal. Du coup ça utilisait tous mes points ? Ah non je suis plein. Ah, vous croyez qu'on a fait tellement de dégâts qu'on a récupéré les orbes là ? On en a 4 encore. Parce que là j'ai fait le super tir. On est d'accord que le jaune c'est bien le super tir. Ou bien la charge. Charge, utilise tous vos points d'esprit. Oui les points d'esprit c'est ça à chaque fois. Quand je dis les orbes c'est les points d'esprit. Ouais on a fait quatorze mille de dégâts. Bon bah c'est bien ça. Purtout si on récupère des orbes. Des points d'esprit à chaque fois. Alors, elle est terrifiée par la femme en rouge après avoir vu les autres insulaires éclore les uns après les autres. Et là je vais finir pour ceux qui sont intéressés. Au moment où je fais la vidéo il y a Resident Evil 4 remake qui vient de sortir. Il a l'air vachement bien. Il a l'air extrêmement bien. Comme le 2 remake honnêtement. Le 3 remake c'est un bon jeu. C'est un mauvais Resident Evil faut dire. Il y a énormément de choses qui ont été enlevées. Même les bonus et tout ça. C'est pas que genre la tour de l'horloge et tout machin. Mais il y a plein de choix que j'ai pas trop aimé dans le 3 remake. Genre la gueule de Nemesis et tout ça. Je fais juste une petite parenthèse parce que je pensais à ça. Et le 2 remake j'y ai joué énormément de fois. A un moment je faisais des streams que sur ça. Quasiment tous les 2 jours je streamais sur... Je crois que c'était encore sur Twitch. Je faisais que de ça. Les anti-builds de remake j'adorais. Pendant au moins un mois j'ai fait que ça. Je faisais limite du speedrun en fait. C'est vraiment cool. Et le 4 a l'air vraiment bien aussi. Ils ont l'air de... C'est pas les mêmes équipes je crois à chaque fois. Genre 2 remake et 3 remake c'est pas les mêmes équipes. Et honnêtement ça se voit. Et je crois que le 4 remake c'est potentiellement la même équipe. Ou une équipe plus grosse que le 2. Donc ouais. Mais de ce que j'ai vu ouais. Ils ont fait un énorme boulot dessus. Donc il va être vachement bien. Donc ouais. Après ça. Après Project 04. Je vais me lancer sur le 4 remake. Sur Resident Evil 4 remake. Je pense. Pour ceux qui sont intéressés. Est-ce que j'ai la carte ? Ah oui on a la carte. Ok ça marche. Bon là ça doit être la suite. Je vais aller en haut à droite. Pour un peu fouiller. Est-ce que je voudrais bien voir les histoires déjà en fait. Donc ouais. Je suis assez content de ça. Je pense pas le faire en stream. Peut-être pas la découverte en tout cas. J'aime bien rester avec moi-même. Pour les découvertes. Après ça dépend en fait. Vu qu'en ce moment je suis pas très stable. Je vous laisse deviner si je suis en train de parler de mon mental. Ou autre chose. Mais euh. Hum. Il y a un objet là. On va revenir en arrière du coup. Parce que c'est peut-être pas la suite alors là. Donc du coup ouais. Faire des vidéos je pense. Peut-être en second temps. Le streamer. Si j'aime beaucoup Resident Evil 4. J'essaierai de faire comme le 2. Le streamer. Souvent. C'est marrant. Mais ouais. Et puis en ce moment je fais pas mal de barre au trauma aussi avec les amis du Discord. Oh. Putain de toi. Putain. Oh. Oh la la. Il était pas mal celui-là. Oh la vache. 20 pierres. C'est pas suffisant pour quoi que ce soit en fait. On peut aller là. Oh mon dieu. On peut aller là. Ouais mais attends. Moi je veux pas. Je veux pas rater des choses. Ohlala. On va se faire attaquer là. Oh non. Attends. Pourquoi ça charge. Je peux l'attaquer. 0. Zéro point là. Ok. Co-coco. On va à gauche. Ok. Donc elle est là. Elle est ici quoi. D'accord. Ok. Ça marche. Putain. Oh. Ce jeu quoi. Alors on a 31 points. 31 c'est pas... Le chargement des films, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est la sensibilité que je voudrais. Après, il y a quoi ? Nombre de points, esprit... Peut-être que ces deux-là aussi, c'est pas mal. L'accumulation. L'accumulation, ça nous permettrait d'avoir des orbes en plus. Genre, ça va être quoi ? Une en plus et tout ? Est-ce que ça vaut le coup, vraiment ? On va attendre un peu. Je voudrais bien augmenter la puissance. Puissance ou sensibilité, c'est ça qui m'intéresse. Ok, donc là, on a fait le tour, ça va. Ah, non. J'aime beaucoup que la caméra éclaire, enfin, elle le fait avec sa lampe torche aussi, mais ça éclaire bien les murs et tout ça, c'est bien. On peut vraiment, genre, regarder. Je suis en train de me demander, attendez, il y a plein de trucs qui me passent par la tête, là. Les points d'esprit. C'est pas, en fait, ce que je pense. Si, les points d'esprit. Oui, oui, non, non, j'aime déjà. Ouais, non, je sais pas. On va attendre. On va voir si on arrive à trouver... Et je vais devoir vraiment passer par là, en fait. On va voir si on arrive à trouver d'autres pierres pour augmenter l'appareil. Mais ouais, j'avoue que c'est compliqué, hein, d'augmenter l'appareil. Je crois qu'il y a le 1 et le 2, je pense, peut-être. Je me rappelle plus vraiment exactement, ça fait trop d'années. Mais c'était beaucoup plus simple. C'était qu'avec les points de combat, en fait, de fantômes pour augmenter. Puis après, ils ont commencé à vouloir pousser les gens à explorer. Est-ce qu'elle va être là ou pas ? Non. À explorer pour trouver des objets. Genre là, il faut des pierres bleues, des pierres rouges. Le 5, je crois que c'est pareil. Il faut des trucs, en plus. Donc ça devient un peu plus compliqué, on va dire. Enfin, tous les jumpscares de jeu, ils m'ont eu. Je sais pas pourquoi, mais... Chaque fois, hein. Chaque fois, je suis sur seul. Je sais pas. Sûrement parce que je suis bien dans l'ambiance, en fait. Ok, je suis en 90. Donnez-moi une toute petite seconde. De la voie primitive de Rogetsu. Alors, sur l'île de Rogetsu, il existe... Enfin, Isle. L'île, quoi ? Il existe une grotte que d'aucun appelant la voie primitive. Quoi ? C'est quoi ça ? Il existe une grotte que... Ok. Bon, bref. Cette grotte étoit... Ah oui, mais c'est encore écrit bizarrement, là. Cette grotte étroite, un lieu d'apprentissage... Non, ou était un lieu d'apprentissage, pardon, plutôt. Pour les prêtresses, depuis que Byakuya en concorde avec la lune est ancêtre des réceptacles. Une vision de cette grotte durant son apprentissage. Entrant là où nulle lumière ne fait, la prêtresse conserve son essence, purifie son âme de toutes choses vaines. Ce faisant, elle, devient vide et meurt avant que de renaître en ce monde. C'est compliqué à... Vous changez quelques lettres si je ne comprends plus rien, moi, c'est chaud. Tel est l'apprentissage que prodigue la voie primitive de Rogetsu. J'arrive pas à comprendre, vraiment. Alors, c'est pour purifier son âme de toutes les trucs vaines, ok. Ça marche. Moult prêtresses, j'imagine. S'emperrons leurs âmes, parce que rares sont celles qui peuvent ce terrible apprentissage s'offrir et la force spirituelle acquérir. Ah, il y en a beaucoup qui vont mourir, parce qu'il y en a très peu qui peuvent subir ce... qui peuvent passer, en fait, ce test. Prenez garde que nulle femme indigne de devenir prêtresse n'entreprenne l'épreuve de la voie primitive. Ah ! Ah, cette phrase, elle est intéressante. Prenez garde que nulle femme indigne de devenir prêtresse n'entreprenne l'épreuve de la voie primitive. Ok. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire cachée avec la femme, en fait, qui a été choisie, du coup ? Ça n'a pas fait très mal, il faut vraiment que je fasse un cliché zéro. Ah, je ne l'ai pas eu. Instant fatal, si. Merde. Non, ce n'est pas grave. J'ai un peu merdé mes tirs, mais ce n'est pas très grave. Donc, une femme indigne, c'est quoi ? C'est le cliché, il faut une vierge, ou alors il faut... Ou c'est autre chose. Étrangement, je crois qu'il n'y a jamais eu de référence à ça dans les Project Zero, si j'y pense. C'est toujours des gens tourmentés parce qu'ils étaient amoureux et qu'ils ont tué leurs amoureux, ou des trucs comme ça. Mais rien d'autre. Mais pas... Enfin, rien d'autre. Pas comme si c'était une petite chose, quand même. Mais il n'y a jamais eu de référence où il faudrait des vierges, ou des choses comme ça. Je crois que le 5 était... C'était assez... Attendez, on va où, là ? C'était assez... Comment dire, j'ai envie. Dans un sens, c'est bête. Attendez, on va prendre l'objet. Ok, note d'un insulaire. Tout est la faute de ce Max. Il n'est pas de ce monde. Quel terrible désastre a-t-il fait s'abattre sur cette île ? Le jour de l'indolence, bien que vivant, tout deviendront comme mort. Il ne faut surtout pas regarder ce visage. Ah ! C'est un peu proche de la paroi, là. Oh, wow ! Je ne t'avais pas vu, j'ai cru que tu étais dans la paroi, en fait. Ça a marché ou pas ? Je n'ai pas l'impression que ça a marché. Je n'ai pas vu, j'ai cru que tu étais dans la paroi. OK. genre couper coupé le son pendant genre deux minutes je voulais juste parler de la fin du 5 ok juste ça mais le 5 était assez drôle dans un sens parce que toutes les mauvaises choses qui se passaient c'était lié à un événement au final quand on regarde bien c'était à la fin où on apprend que la fille qui était désignée pour être le pilier genre tenir les mauvaises eaux et tout l'eau noire et les mauvais esprits loin de des gens et tout ça enfin pour pas qu'il y ait de malédiction et rien elle était amoureuse d'une personne et si je dis pas de bêtises que je me rappelle bien c'est que ils l'ont tué devant ses yeux je crois bien ils ont mis la femme dans la boîte je crois qu'ils l'ont tué devant ses yeux je crois qu'il y avait quelque chose comme ça si je me rappelle bien ça fait un peu long quelques années donc je me rappelle plus trop donc tu m'étonnes que la fille elle a complètement pété un câble et et après elle est devenue bas c'est elle qui a au final qui a été corrompu parce que souffrance et tout enfin voilà chagrin et tout et puis tout le monde est mort après donc voilà je trouvais ça un peu abusé quand même dans le sens où un événement comme ça c'est sûr que ça va avoir des mauvaises répercussions mais bon il ya elle encore il ya la vache ah tu m'as un Ne pas faire de mauvaises choses aux gens toujours des mauvaises répercussions c'est tout bête des fois la vie c'est tout con ok bah non j'ai pas de pierre je veux la puissance en plus à aimer de mort oh merde je peux la repousser ou pas oh waouh la photo comme elle est bizarre oh oh c'est classe Watashi je suis je crois c'est ça oh les photos comme elles sont étranges quand je prends des photos d'elles ah c'est classe alors attends oh c'est compliqué tout ça un objet en bas objectif 0 euh non ça c'est la carte objectif 0 permet de réaliser un cliché plus puissant efficacité moyenne je peux en avoir que 3 je peux en avoir que 3 à la limite on peut mettre le 0 oh mon dieu je lis pas le japonais je comprends quelques mots en oral mais je lis pas le japonais ceux là c'est quasiment les mêmes couleurs charge et 0 après vu que c'est pas augmenté ouais mais on a pas des pourcentages donc je sais pas mais vu que c'est pas augmenté c'est peut-être mieux de garder l'autre non dans le doute choc après je crois que je vais arrêter d'utiliser le choc je vais garder juste les points pour les gros clichés sur faire des clichés 0 enfin des fatal frames au moment où il nous attaque et le faire en en grosse attaque où ça utilise tous mes points je pense que ça on peut faire le plus de dégâts possible genre on avait fait 14 000 à un moment avec une seule photo on va voir on va voir ok prends ton souffle reprend ton souffle moi je bois mon café ok on est reparti il y a un objet là ce que j'ai vu ah oui alors chronique du Kagura d'Urogetsu en compagnie d'une prêtresse qu'on appelle veilleuse je vais assister au Kagura d'Urogetsu et pouvoir expérimenter la caméra obscura oh c'est de c'est de Azo ça le Kagura d'Urogetsu est l'un des plus grands Kagura qui existe la danse d'abord lente et alanguie devient de plus en plus intense à l'apogée du Kagura de nombreux spectateurs s'évanouissent sous l'effet de l'immense exaltation provoquée suite au Kagura certaines personnes souffrent aussi de ce qu'on appelle l'unambulisme il est possible que suite à la transe qui leur permet d'accueillir en elle les esprits des morts lors du Kagura leurs âmes ne regagnent pas complètement leur corps ou alors sous une forme modifiée c'est peut-être là que réside la cause du l'unambulisme les veilleuses descendent d'une lignée ayant des prédispositions pour les possessions par les esprits doivent subir un entraînement avant le Kagura on m'a raconté la légende des veilleuses elle est vraiment passionnante il semblerait que les morts voient les âmes des vivants sous la forme d'amas de sons on appelle ces sons mélodies de lune et chaque âme émet un son différent la mélodie de lune est la présentation de l'essence d'un individu la présentation de l'essence d'un individu étrangement elle devient plus aiguë quand on est en colère elle tremble lorsqu'on est confus devient plus grave lorsqu'on est triste mais la mélodie elle-même ne change jamais mais lorsque quelqu'un devient l'unambule la mélodie de lune se brouille se brouille pardon puis se brise cette superstition selon laquelle les hommes seraient faits de musique est à mon sens assez séduisante le rôle des veilleuses est de jouer différents morceaux pour rendre les mélodies de lune plus harmonieuses une mélodie brisée par le lunambulisme ne peut être restaurée mais on dit que les mélodies des veilleuses peuvent guérir de nombreuses autres maladies l'idée de soigner des maladies par la prière n'est pas rare mais c'est la première fois que j'entends parler des vertus curatives de la musique les veilleuses m'ont dit qu'elles pouvaient entendre ma mélodie de lune et qu'elles étaient très mélodieuses elles disent parfois des choses étranges mais elles ont des idées très modernes et se montrent très savantes douces et belles j'espère qu'elles pourront m'accompagner tout au long de mon séjour sur l'île ouais ça c'est de Azo ça ça vient de Azo un masque est placé au centre de ce grand hôtel celui-là a passé un séjour sur l'île en fait si ma mémoire est bonne ils avaient pas pris l'infirmière qui venait qui venait pas de l'île pour faire le rituel pour que ça soit elle qui danse là au centre normalement c'est peut-être ça ou que ça a mal fini ou alors on a laissé tomber cette idée parce que je me rappelle qu'on avait lu ça genre il y avait l'infirmière qui disait oui j'ai été choisi pour faire partie du rite et c'était un grand honneur parce que je suis pas né sur l'île enfin je fais pas partie de l'île je suis venu travailler ici c'est tout on avait ça non je crois on est dans une maison ou quoi par contre attend il y a un objet quelque part 20 pierres j'aurais bien voulu que ça soit des bleus plutôt que des rouges par contre là on peut augmenter zéro mais bon je pense qu'on peut faire ça où est-ce qu'on est on est dans un bâtiment maintenant bah qu'est-ce que c'est que ça donc au final c'est juste un passage j'aurais bien voulu qu'il y ait une option pour le dans le jeu pour enlever le grain du jeu je crois que j'en avais parlé mais des fois il est trop 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 présent arrêter de mettre du grain dans vos jeux c'est pour cacher la mocheté des textures la plupart du temps honnêtement c'est surtout ça le grain dans les jeux donc arrêtez d'en mettre c'est pas grave je préfère voir une texture de basse qualité enfin texture moche en plus c'est faux de dire ça quand vous voyez une texture de basse qualité c'est pas moche c'est juste de basse qualité point barre je préfère voir ça que du grain partout j'entends la musique qui s'affole là derrière plus on avance ça va être bien au spectateur de Kagura le Kagura de Rogetur a lieu ce soir au temple de l'éclipse lunaire veuillez vous rendre sur la place de Kagura avant 22h pendant le Kagura les portes du temple seront fermées et personne ne sera autorisé à y entrer ou à en sortir ça fait un peu peur ça à partir de minuit heure à laquelle l'éclipse doit débuter il vous sera interdit de quitter votre place de plus les personnes souhaitant assister au Kagura doivent aller retirer un masque du temple shogun et devront le porter en permanence durant la cérémonie oh la vache putain arrête tu deviens entrer dans la salle de Kagura ça c'est les 5 enfants du coup il y a du recal en fait partie c'est ça et on renonçait à fuir la femme en rouge elle a fait le vide dans son esprit et attend l'inéductable immobile les exécutantes que l'on aperçoit de l'autre côté du couloir se dirigent vers la scène du Kagura ouais c'est ça ah on fait voir je me mets pas à fond parce que si jamais on en trouve je me dis que je veux bien en avoir gratuitement vous voyez ce que je veux dire ce bruit qu'on entend derrière la porte je l'ai déjà entendu ok alors attends je veux bien aller là-bas d'abord mais c'est ultra grand attends je détecte un objet ah c'est de l'autre côté c'est quoi ça une grande barre verrouille la porte la porte c'est toute la largeur du mur la barre est trop lourde pour être soulevée ah tu m'étonnes la gueule du truc alors on va faire ça déjà on se met en 14 juste au cas où ça y est c'est l'endroit donc là on est en plein milieu du temple lunaire si j'ai bien compris où se passe le rituel c'est la scène où se déroule le Kagura où il y a la scène du Kagura ok y'a rien demi-tour et tu vas me dire pour venir ici il faut passer dessous là dans la grotte oh putain moi si je je vais un truc comme ça enfin moi ça marcherait ça m'arriverait jamais moi je ne pleure pas de chez moi alors on va descendre je vais se regarder dans le coin s'il n'y a pas des objets ah il n'y a pas des objets ok là ça s'est mal passé elle a éclos évidemment non Non. Oh mon dieu elle est dans le sol. Je me disais pourquoi je la vois pas. A chaque fois je perds ma charge quand elles disparaissent comme ça. Sale zombie ! C'est une de moi. Je suis trop lent. Ah non non c'est bon. Ah il faut peut-être tuer la grande. Ça c'est une nouvelle. Merde à droite et à gauche. Ouais je crois qu'il faut tuer elle en fait. Non m'ir. Non m'ir. ça part vite les clichés oh mon dieu c'est bien joué prend toi un gros cliché avec quatre points là on 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 Je suis allé dans le défi du défi. Dans le défi. Il y a toujours plus loin. Il y a toujours plus loin. Ok. Oui, c'est pour ça qu'il y en avait une qui avait genre une sorte de fleur sur la boue. J'ai vu qu'elles avaient différents visages, en fait. C'est un peu compliqué de le voir, mais on peut. Alors, pour jouer des grelots. Par la suite, elle perdit la mémoire et quitte à l'île. Ah, c'est peut-être... Elle perdit la mémoire et quitte à l'île. Ok. Jouer de la flûte. Par la suite, elle ne sourit plus jamais. Mais... Ah oui, c'est elle qui avait le truc sur la bouche. Jouer du tambour. Elle était très fière d'avoir été choisie alors qu'elle vivait sur une autre île. Elle choisit pour jouer des cordes. Elle disparut peu après. Donc ça, c'est les cinq, du coup, des exécutantes. C'est genre Ruka, elle en fait partie. Il y en a qui disent, par exemple, là, celle-là, elle a quitté l'île. Une qui ne sourit pas. Enfin, je ne sais pas, je ne les vois jamais sourire, honnêtement, les deux qu'on joue. Le réceptacle. Prêtresse au centre du Kagura. Les esprits des morts entrent dans son corps, sont pacifiés... Excusez-moi. ...sont pacifiés. Puis renvoyés dans le monde des morts. Elle est décédée lors du Kagura. Ouais, non, il y a un truc qui s'est mal passé, en fait. Donc les esprits entrent et sont pacifiés. OK. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. La question, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé, exactement ? J'espère qu'on va avoir une réponse. Si jamais je ne comprends pas trop, parce que c'est vrai que des fois, je laisse passer quelques jours entre les épisodes et tout, parce que j'ai autre chose à faire, en fait. Hélas. Et du coup, j'oublie un peu des détails. Je fais le tour, juste pour voir s'il y a des objets. J'oublie un peu des détails de l'histoire. Si jamais je n'arrive pas à tout comprendre à la fin, j'irai sur le Wikipédia. Genre, je ferai une pause, j'irai sur le Wikipédia pour qu'on en parle vite fait. Ça m'embêterait de ne pas tout comprendre. Ah, là, il y avait un objet. L'histoire est cool, donc j'ai vraiment... OK. Et le motif zéro. Ah, j'avais dit que ça existait. Non, on va voir ce qu'ils disent. On en a deux. Prototype de film, puissance maximale, mes temps de chargement élevé. C'est vraiment les films que je n'utilise jamais, quoi, dans les Project Zero. Chaque fois, je... Chaque fois, je combat les derniers trucs sans, en fait, sans les utiliser. Oh, il y a des bruits tellement bizarres dans le... Ici. L'audio est vachement bien du jeu. Ouh, 30 pierres, yes. Alors, on a 60. Donc maintenant, on peut faire puissance ou sensibilité. Améliore le temps de chargement et augmente la quantité de dégâts maximale. Je crois qu'on va prendre ça, du coup. Est-ce qu'on devrait se soigner ou pas ? Ouh, oui, je suis à la moitié de ma vie, putain. Ça fait mal, quoi. Je me suis fait choper une fois, hein. Si jamais on trouve un autre point de sauvegarde, je me mets full vie et j'achète encore plus de soins. Tu seras une exécutante du site du rite de retour. Oh. Soya dedans. Oh, c'est le père, ça. C'est ça, hein. C'est le père, Soya. Le père de Ruka, vêtu de son habit de cérémonie. Une puissante aura empêche la jeune fille de l'approcher. Qu'est-ce que c'était, papa ? Est-ce que c'était papa ? Suivez l'ombre qui ressemble à votre père. Ah. Je n'aime pas ce bruit, là. Ça fait boufou. J'ai un objet qui traîne, là. Bon, Dieu, j'en sais rien. Je sais pas, j'avance. Il y a le chemin qui allait en dessous, là. Je devrais pas aller en dessous, d'abord ? J'en sais rien. Où est-ce que je vais, là ? Il y a plein de passages. J'aime pas ça. Il y a de souffrant devant l'hôtel. Ruka souffrant devant l'hôtel, le masque qu'on l'a forcé à mettre corrompt tous ses sens. Cet hôtel est décoré de corbes, de cérémonie et d'un tapis. Les gens devaient venir prier ici. Secrets du Temple Shogun. A l'intérieur du masque du rasséclat sera apposé le visage pris à un défunt n'ayant point de germer. En le Temple de Shogun placé, ce visage sera baigné une nuit durant dans la lueur de la lune. En l'atelier où demeure le sculpteur des masques du corps du défunt, le visage sera hosté puis tanné. Ceux, pendant la lueur de la lune, toujours, doivent baigner le visage. J'ai rien compris. Le masque passe au centre de l'hôtel décoré. La surface blanche du masque est fêlée comme de la pierre. Du soin ! Plus de type zéro. Devant l'hôtel, on a placé des offrandes, du saké, de la nourriture. La nourriture s'est décomposée, il est impossible de dire ce que c'était. Par contre, honnêtement, je te dirais bien de boire du saké parce que là, je crois que les nerfs, ils en ont besoin. Il n'y a personne. Il ne va pas passer tout son temps dans cette pièce. Ah, c'est là où il travaillait sur les masques. D'accord. C'est là où il y a personne. Non, ça ne marche pas. On va se faire attaquer. Bon, bah, demi-tour. Alors, attends, parce que là, il y a là... Mais il y avait un endroit aussi en arrière où ça descendait, où on a vu Aibara, là, qui... Qui a attrapé Ruka. C'est bien, Aibara, le mec en costard et tout ça, c'est Yo, Aibara. Le fils. Donc, pendant qu'il y avait le rituel de Kagura, il y a l'autre qui a pris une petite fille pour faire le rituel du retour. Je crois que c'est ça, pour le moment, de ce que j'ai compris. Ils ont forcé Ruka à mettre le masque et ça a mal fini. Ou alors, est-ce que ça a mal fini à cause de ça ou ça... Ou c'est pas lié, les événements avec Ruka et l'autre qui meurt, en fait. Celle qui faisait le rituel, là, qui est morte. Oh, c'est joli. Ouah ! C'est un masque géant, ça tue. Il y a une espèce de panneau sur l'hôtel. Derrière l'hôtel, on sent un courant d'air dégageant une forte odeur de renfermé. Je suis photographe. Ok, là. Alors, histoire de l'antichambre de Rogatu. L'antichambre est le lieu au sein duquel la prêtresse, qui doit prendre part au rite du retour de son masque, et son masque ne feront plus qu'un. Avant que de commencer la cérémonie, le réceptacle et les exécutantes prendront place, mettront les masques, écouteront les mélodies de lune, et enfin s'uniront à leurs masques. De l'hôtel, les mélodies de lune doivent s'élever. Seules celles unies avec leurs masques peuvent pénétrer dans le temple de Tsukiyomi, marchant avec force, dignité et honneur. C'est quoi Tsukiyomi, déjà ? Je m'en rappelle plus. Les femmes de Naruto, là, vous pouvez me le mettre en commentaire, non ? Ça veut dire un rêve, c'est ça ? Oh, je t'ai vue. Que fais-tu, là, petit peu ? Du coup, moi, je peux rien faire, là, en fait. Ouais, tu sens un courant d'air, genre, déplace le machin ? Non, tu veux pas. Non, faut sûrement l'activer, quelque part. Ah, je pensais pas qu'on pouvait monter. J'imagine qu'il me faut le masque. Il me faut sûrement un masque. On m'a donné une partie d'un masque, non ? Fragment de masque, oeil droit, morceau de masque trouvé sur un lit dans la cour des impurs. Il me faudrait l'autre partie, j'imagine. Bon, on se casse. Là, les écrits qu'on a, il y en a beaucoup, quand même, qui nous parlent du rituel et tout ça, mais bon, qui ne nous racontent pas de nouvelles choses. Ça ne nous donne pas des nouvelles informations. Donc, c'est pas super intéressant, là. Bon, là, je voudrais bien trouver l'objet, en fait. Ça me gaffe. D'accord, c'était même pas un objet, quoi. Ah, je l'ai eu ou pas ? Non. 23 000, tiens. Ce que j'ai fait, c'est que... J'ai fait le premier cliché de normal, et après, j'ai fait le super cliché. Bon, ben, du coup, c'était... C'était un attrape... Un piège, quoi. C'était un piège. Je crois qu'il faut que je me soigne encore. C'était un piège. Je crois qu'il y a un petit peu de temps pour que je me soigne encore. C'est à dire quoi, préparer le masque ? Genre, il le crée, après, il y a des écrits qui disent que le masque, il ne vient pas de... Il ne vient pas de notre monde. C'est prise de tête, c'est... Enfin, non, ce n'est pas prise de tête. Ce n'est pas exagéré. C'est que... C'est bien fait dans le sens où ils mettent du temps à tout vous expliquer. Ils mettent beaucoup de temps à vous donner toutes les parties de l'histoire, en fait, dans les Project Zero. Et ça, je crois, c'est tous les Project Zero qui sont comme ça. Et ça, c'est bien, honnêtement. Pas besoin de... Vous ne comprenez pas l'histoire, en fait, en un instant. Merde, c'est 50. J'ai 41. Je pensais qu'on en avait 50, en tout. Non. Le temps de chargement des films... Si j'augmente le temps de chargement des films, ça veut dire que je vais plus vite, en fait, à les charger, aussi. Enfin, pas à les charger, mais à repasser en mode charge, je crois. Ça, c'est une bonne chose, en fait. Qu'on met du temps à tout comprendre. Il y a des jeux qui sont complètement ruinés parce qu'on comprend vite. On comprend tout très vite, en fait. Et le Project Zero, ça n'a jamais été comme ça. C'est toujours goutte par goutte, en fait. Ah, on a fini ? D'accord. Ah ! Merde. Ah non, je suis dégoûté, là. Ah non, je suis dégoûté. Ah ! J'ai peur que, maintenant, ils nous mettent avec le détective, du coup, et on repasse sur la lampe et tout. Genre, en fait, parce que... Je crois que Ruka, il est allé vers la fin. Honnêtement. Mais ils aiment bien faire ça. Je crois que le 5 avait un peu le même système. Où je sens qu'on va... On va repasser sur un autre personnage. Et du coup, ça va rajouter du temps avant qu'on atteigne la fin, quoi. Ah, ça m'emmerde, honnêtement. Ah, je voulais vraiment le finir, là. J'étais prêt à voir la fin. Bon, on va s'arrêter là, du coup. C'est pas grave. On a appris un peu plus ou pas ? Pas vraiment, on n'a pas appris grand-chose. Ah, si, oui, si. Ruka, elle a été amenée, là, pour faire le rite du retour, elle. On lui a forcé le masque sur la gueule pendant le rite de Kugura. Kugura. On sait que... Celle qui dansait, là, au centre, là, qui était censée accueillir l'esprit des morts, elle est morte, aussi, pendant qu'elle dansait. Donc, elle a éclos, apparemment. Ce qu'il disait. Donc, ouais. Ben, voilà. Ça s'est mal passé, quoi. Allez. On va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao.